allez vous connaissez pas on savait seulement que le foot samuel et au qui jouait bien mais on ne sait pas mais depuis quoi depuis le bédier donc ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes il a dit des ivoiriens il n'y a pas de problème chez vous là bas il ya plus de misère chez vous nous encore dit voilà on a souvent beaucoup de choses à traverser beaucoup de ces bâtiments n'a jamais fermé sa bouche il a toujours dénoncé ce qu'il n'aimait pas mais pas tout à l'heure de progrès situation est maîtrise la vie des ivoiriers non si vous êtes ça chez vous ne l'amène pas votre saleté sur nous on ne veut pas de votre amitié on ne veut pas que vous vous l'avez la différence comme les ivoiriers les libres de nos frères vous êtes avec nous depuis qu'un nous ne vous connaissez pas on ne connaissait que le gabon il va connaissait que le gabon vous êtes nos frères parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis longtemps il ya souvent des débordements que nous on sait pas avec les enfants qui font les trucs sur le truc il ya cette soirée des débordements on les appelle à la raison pour qu'on passe avec les gabonais parce que les gabonais sont sur nos frères mais vous les camerounais on n'a aucun lien avec vous on ne vous connaît pas mais vous avez déposé au pouvoir là bas que vous n'arrivez pas à démonter mais franchement lâchez-nous les baskets vous êtes un peuple nuisible quand je vois les gens ils vont venir à la canne bientôt là faites attention là il va tout ce qu'ils vont approcher la balle il y a des gens qui marchent avec le poison ils n'ont qu'à ferait de tuer un ivoirien n'ont qu'à dire un ivoirien mort quand il est parti boire avec un camerounais leur poison on va les faire boire ça je vais devoir documenter tu vois une vidéo là où ils sont allés à une traversée ils ont pris le bébé d'une guine d'un camerounais même qui a dénoncé ça et un camerounais a pris le bébé d'un d'une guinelle pour le jeter à l'eau mais c'est la vérité comment ça nous a dit vous êtes horrible vous êtes horrible c'est une blague c'est une blague c'est pas les gens qui n'a pas vu la la vidéo circuler sur c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux c'est ça je veux prendre le bébé pleurer pour ne pas que les gâtes de pote là les 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 remarques les attrape ils sont pour le bébé pour jeter à l'eau et non j'étais le bébé à l'eau non 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 ça mais c'est la vérité comment ça nous sommes sérieux mais c'est la vérité comment ça nous sommes sérieux quand tu me suis pas les informations tu n'as pas télé en sorte là bas c'est maintenant mais de me former sinon moi j'étais pas tout ça là voici le type de docteur mood docteur mood non c'est ça le bon c'est les mêmes problèmes évidemment vous savez cette histoire de caméroune côte d'ivoire mange pas en fait même cette histoire de comparaison des pays là moi je trouve ça stupide en fait c'est à dire normalement là toi qui prend du moins tu prends tu peux ta connexion pour aller insulter notre pays si tu prenais ce temps là pour dénoncer l'état de ton pays c'est qu'il va pas là ça serait mieux c'est en fait ça le problème des camérounais lorsqu'on a une autre histoire de stade là ça 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 je sais pas si vous m'entendez cette histoire de plus inondé mais lui micro dans la gorge ou bien quoi mon frère il a les écouteurs les écouteurs les écouteurs un peu comme ça vous vous asseyez sur des plateaux télévision qui vont pas gagner la canne c'est la douleur ils vont éliminer là parce qu'ils savent que nous les nous l'accord d'ivoire on est un peu inter un peuple digne comme on ne parle pas d'ivoire caméroune a commencé pendant la canne parce que on n'était pas d'accord avec c'est qu'ils ont fait subi à comment on appelle ça au pays là pour m'appeler comment comment parce qu'on a dit on n'est pas avec vous ils disent que pourquoi on n'est pas avec eux et que nous là nous les ivoirien on parle sa porte on a commencé à dire didier drogba a dit qu'il n'est pas d'accord c'est là qu'il a déclenché c'est fini parce qu'on veut pas manger la chair humaine avec vous vous dites qu'on n'est pas nous on n'est pas hypocrite nous les ivoirien on est honnête nous sommes les nous sommes les hommes intègres donc nous mêmes les mêmes mêmes les ont triché pendant la canne quand ils nous ont inventé ils ont inventé le corona tout ça là ils nous ont triché pendant la canne pendant la canne c'est qu'elle a dit c'est ça ça résume en fait le le gros de l'histoire récemment pendant que nous a été inondés ils s'affusent de partout ils sont allés porter les maillots de l'egypte ils sont allés porter le maillot de l'egypte et puis sont allés chanter ils sont allés chanter l'hymne nationale de l'egypte contre nous ils ont eu nos joints juste parce que on n'était pas d'accord avec ce qu'ils étaient en train de faire mais nous les ivoirien on vous attend aïe dieu doit pas 2024 cannes en Côte d'Ivoire t'as pas dégoûté c'est vraiment un peuple nuisible et c'est de chuter parce que les autres vont aussi parler merci merci mes chéris merci encore plus courage continue à les laver encore d'accord merci non il y en a qui sont là avant toi les frais là là s'il te plaît oui bonsoir mais pas là là c'est râler à il est là bord non pas vas-y là là bonsoir en fait je j'interviens dans le direct ça fait un moment que je suis là j'écoute je commence un peu c'est une c'est une gabonaise qui a une double nationale qui est une gabonaise qui a une double nationalité qui va vous parler